C'est des ennemis, ça. C'est vrai qu'il m'avait dit, il y a des gens de l'Eclipse qui seront là, blabla. Ok. Voilà. Excellent. Oups. Aïe. Ok. Alors... Tout ça... Je ne compte qu'ils ne pas d'eux. De toute façon, on pourra en faire de la ferraille. Ah oui, une petite popo, là. Nice. J'aimerais bien tomber sur d'autres petites popos. Ce serait bien. On n'avait pas des masses. Ces sites de fouilles... Ils sont immenses. Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup d'autres petites popos. Un peu déçu. Alors, on va aller par là-bas. Je vais laisser la courroze ici. Pas besoin non plus de monter et descendre toutes les 5 minutes. J'entends du gros bruit de par là. Si je peux me permettre. Toutes ces ruines... Que pouvaient bien faire les anciens ici ? J'étais en mode, mais ça bouge, ça. Je suis étonnant. Ouais, c'était compliqué, hein. C'était fort fastidieux. Oh là là, ça c'était beau. Ah, je ne l'avais pas vu. Bigre debout. Parce que ça, c'est des vrais teignes. Il y a une faiblesse là-dessus ou pas ? Oui, le feu. Ok. On commence à voir. Voilà. Ça, c'est bien. Prends les bons dégâts, mon gars. Voilà. Chut. Quelle saleté. Allez, on est bien, on est bien, on est bien. Nice. On refait ça. Ok. Des vraies teignes, ces trucs-là. Oh. Excellent. Si je peux le choper en silencieux, cette horreur-là. Voilà. Ça, c'est une attaque qui va faire très mal. Voilà. Ça, c'est du bon rendement, ça. Hop, hop, hop. Il y avait hier par là. Il y a des mecs pas loin, par contre. Ok, cool. Ok, 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 ok. Oh, yes. Oh, le fait de passer sur le côté comme ça. Oh, 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 oh. Oh, merveilleux. Il est mort. C'est loupé. Ça, c'est loupé. Ça, c'est encore loupé. Décidément, là, c'était la tête, monsieur. Je m'insurge. Ok. On en a eu quelques-uns. En rapidos. C'est déjà bien. Bon, là, déjà, ils savent pas trop. C'est cool. C'est loupé bien. Bon, tout le monde a parlé en même temps. J'ai rien écouté, mais... J'ai l'impression qu'on a plus de menaces ennemies directes. Excellent. Je crois que j'en ai besoin. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Bonne popo. En plus, on peut en stacker tellement maintenant des potions. Je crois qu'on peut en avoir 12 sur nous d'un type donné. Je me souviens du temps où on en avait genre 6. Moitié moins. A chaque fois, on disait non, vous en avez trop. Fini ce temps-là. Fini. Plus de challenges. Plus de potions. Magnifique. Je vais goûter également le Jean-Claude. Là, je vais peut-être pas monter non plus sur la... Ah, il y a... Oh, j'allais dire, je vais pas monter là. Mais il y a des petits coffres quand même qui me font de l'oeil, là, j'ai l'impression. Des petites boîtes de rationnement, là, où je sais plus comment ils disent. De ravitaillement. Qu'est-ce de ravitaillement, voilà. Ah, ça donne quand même envie, hein. Voilà. Quand même bien sympa. C'est une ici aussi, là ? Non, ça, c'est une... C'est une souris, ça. Ça n'a rien à voir. Euh, alors. Pas ici, ok. Allons-y. Alors, il a aussi une petite... Une petite caisse. Pour les cailloux, par contre, je pense qu'on a passé le stade des cailloux, hein. Après, pour la... Pour la discrétion, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas tant ce que j'utilise. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça doit être une énorme machine à forer ou je sais pas quoi. Ok, il y a un truc ici. Un réceptacle antique. Mécanique antique antique antique. Encore une explosion. Ok. Porte mort. Ah ! Un nouveau style d'ennemis. Voilà qui donne bien du plaisir. Oh, il est gigantesque. Et puis là, c'est clairement une machine de guerre, quoi. Toutes les armes qu'il y a dessus. Attends, il s'appelle porte-mort. Oh la vache. Faiblesse. Electricité et feu. Ok, au moins il a des faiblesses. De plus ? Il faut qu'ils en ont d'autres. Il y a des veilleurs à côté, en plus. C'est sûrement l'un des porte-morts dont m'a parlé Olymne. Il porte bien leur nom. Il y a des veilleurs à côté. Je n'arriverai jamais à cette tour. A moins que je détruise cette chose d'abord. Euh, allons-y. Ah, il a pas toute sa barre de vie. C'est énorme. C'est énorme. C'est un porte-mort mode facile pour commencer. Après, ce sera plus dur. C'est pas mode facile. Mode, mode vie, quoi. Je l'ai battu, déjà ? Non, pas du tout. Voilà. Ça s'est battu, ça. C'était un porte-mort avec 50% de vie, mais... Ça reste un porte-mort quand même, hein. Ok, un veilleur moins. Ça, c'est loupé, hein. Ça ne ressemblait strictement à rien. Oh là, par contre, ça, c'était magnifique. Ok, je vais jamais réussir à le finir, visiblement. Ah, quand même. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. C'est magnifique. Tu vas périr. Ok. Quel dommage. Oh là là. Maximum de bobines. Presque, mais insuffisant. Vas-y, montre ta tête, mon gars. Montre ta tête. Ok. Oh, monte ici. Pense ici. Assez ici. Oh là là. Porte-mort. Donc là, il avait moitié moins de vie. Ah, ça peut vite être embêtant, parce que là, on n'a pas vu grand-chose de ces attaques, mais ça veut dire déjà bien dévastateur. Voyons ce que tu as à me dire. Parle-moi. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? L'entité est en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Je ne sais pas qui a parlé. C'était quoi ce truc ? Hadès ? Ah, peut-être Hadès, ouais. Eh ! Mystérieux étrangers ! Oh, ah ! Pas de réponse ? Ah bah super. Bah voyons. Tout est de plus en plus. Ouais, je ne sais pas si c'est Hadès, mais il va falloir qu'il se calme. Qu'est-ce que je vais lui en donner, moi, du set inacceptable, si ça continue. Petite popo ? Boute de ravitaillement, c'est déjà bien sympa. Oh, la musique du stress, par contre ! Oh ! Oh là là. On a changé de jeu, là. D'un coup, on est dans l'oppression la plus totale. C'est juste, mais je peux me foufiler. Allez ! Fofilons-nous. Foufifons fec. Alors, dernière fois, on nous a dit non, hein. Oh, ces trucs. La dernière fois que la porte nous a scanné, c'est un mode non. Tu n'es pas la bonne personne. Ça ressemble peut-être un peu, mais c'est un non. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Celle-là a regardé la descendance. Entrez, je vous prie. Ouais, salut, ouais, ouais, ouais. Bon, du coup, c'est une porte qui n'a pas les mêmes restrictions que celle devant laquelle à l'œil se trouvait bébé. On va faire une Man of Steel, là. On va rentrer, on va ressortir avec un uniforme de Superman. Docteur Sobeck, bienvenue. Oui, bonjour. C'est en retard. 355 000. Bonjour. Oh, ça va. On a Outlook à bugger. Ça arrive à tout le monde. Non, ça ne fait pas une éternité. Ça fait 350 000. Ça ne coûte rien. Ah, mais il reposera en rendez-vous, c'est bon. On peut comprendre. Quelque chose par là ? Une salle de réunion. Non, ça ne se chope pas, ça. Ah, une petite salle de réunion et tout. Ah, mais c'est bien qu'il y aurait un peu de l'or par ici. Forme d'onde combinée. À chaque fois, je me fais bait par la lumière parce que c'est la lumière des cercles pour dire qu'il faut scanner par là pour avoir du l'or. Sauf que, bien entendu, c'est juste la lumière d'un élément de décor. Un peu déçu. Je regarde un truc par contre. Oh, cool. Je n'avais pas vu qu'on avait les maps comme ça. C'est vraiment joli. Qu'est-ce que je voulais voir déjà ? Oui, inventaire. Objets spéciaux. Non, ce n'était pas ça du coup. C'était carnet, carnet bien sûr. Et on a bien des points d'exclamation. D'accord. Non, parce que je me dis, c'est vrai que j'avais prévu à la base de faire juste des sessions bonus à la fin. Une fois qu'on a tout. Mais je pourrais faire ça comme dans Death Stranding au final. On a des points d'exclamation pour voir ce qu'on a lu et ce qu'on n'a pas lu. Histoire qu'on soit quand même un peu plus rapidement mis à la page. Par rapport à tout ça. En faisant des épisodes bonus dans les sessions ou des mini sessions bonus. Sans attendre pour autant la... J'y ai cru parce qu'en plus c'est un cercle. Sans pour autant attendre qu'on ait terminé le jeu. J'ai rien d'y penser. Ça peut être pas mal. Un porte-mort. Enfin, une statue à son image plutôt. Un machine. Une maquette. Je suis pour tuer. Et il l'a vénéré ? Il l'a vénéré. C'est une maquette quoi. Ah bah oui ouais. Avec plus de 25 000 employés humains répartis dans des holdings de pays du monde entier. Faro est le leader du secteur de la technologie entièrement automatisée et autonome. Des produits de consommation domestique révolutionnaire comme le Focus Faro. Alors... Moi j'appelle pas ça. Faro qui règle les conflits dans le monde entier. Ah oui d'accord. Ce que j'allais dire, j'appelle pas ça un robot domestique quoi. Plus sûr, plus sûr. Ouais, plus sûr, ouais. Oui. Qu'est-ce qu'ils y faisaient ? Plus sûr, un entreprise. Un groupe de personnes un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon ? Continue. Je vais t'envoyer des données sur ton Focus. Oui, ils nous en envoient à RAS. Est-ce qu'on voit un petit cercle par ici aussi là ? Un truc à récupérer. Parce que c'est le moment hein. On va pas retourner ici pour rechoper la réplique numéro 137 du Lord. Maintenant ou jamais. Ouais, je pense qu'on fera ça. Des fins de session où on lira des trucs. Des choses comme ça. Enfin, des épuisodes bonus. Ça me sauce pas mal. Ça sera bien utile plus tard. Mais bon, ça sent l'entreprise qui a fait tout un tas de trucs là. Il ne sent rien. Pas même la mort. Ça a dépassé l'humanité derrière. C'est pas naturel. Là. Un autre ébroulement. Mais je peux passer. Bien joué ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est parce que autant je me doute qu'on est dans un scénario de type, on a fait des machines. Oh non, les machines se sont retournées. De ce type là quoi. Autant, ce qui m'intéresserait pas mal, c'est de me dire comment est-ce qu'à partir du moment où l'humanité qui avait connaissance de ces machines, quand même, un minimum. Je devrais pouvoir grimper ici. Faut que j'aille en haut. D'accord. Regardez juste si en bas il y a des trucs à scanner du coup. Je suis sûre que je peux utiliser ça pour remonter. Mais donc oui, il y a des gens qui connaissent les machines et autres. Ou alors je reviens sur mes pas là. Comment est-ce qu'on est passé d'une civilisation donnée à... J'en reviens peut-être sur mes pas là. A celle qu'on a maintenant avec Aloy quoi. Qui en vient à vénérer des machines. Après bon, il y a 3000 ans qui sont passés. C'est peut-être pas une histoire qu'on va nous raconter dans Horizon. Sauf avec... Une ligne de dialogue qui essaie de tout résumer mais... ... ... ... ...